Alors évidemment, bonjour à tous. Je vais pas vous le cacher, j'ai pris quelques jours de vacances. Mais avant ce réconfort dont on a tous besoin, il y a un effort à faire. C'est préparer ses affaires sans rien oublier. C'est quasiment impossible. Du coup, je voulais qu'on voit ensemble comment faire sa valise pour les vacances. Première étape, vérifiez bien que vous pouvez partir. Avec cette tête par exemple, vous ne pouvez pas partir. Mettez-le dans un endroit sûr, hein. Priorisez ce que vous allez utiliser le plus souvent. Oui, j'ai un maillot de barre rose. Et alors ? Vous voulez qu'on parle ? On n'a pas le temps. J'ai changé. Prévoyez de faire du sport. Même si vous le ferez pas, c'est toujours beau de rêver. Chaque étape. Tac, tac. Tout ce qui est short, Indiana Jones. Prenez. N'oubliez pas que si vous allez à l'étranger, il y a peu de chances que des gens vous connaissent. Donc faites ce que vous voulez. Lâchez-vous au niveau du style. On y va. On ajoute de la couleur. Voilà. Comptez le nombre de jours pour savoir le nombre de chaussettes à remporter. Multipliez par deux le nombre de chaussettes quand même, hein. Bon, si vous n'avez pas nettoyé assez de paire de chaussettes, il faudra en acheter sur place. C'est souvent comme ça que ça finit, de toute façon. Caleçon, pareil, hein. On se lâche un peu, on part, il fait chaud. On va se changer régulièrement, donc prévoyez un ou deux caleçons de plus. Vérifiez quand même vite fait qu'il soit lavé, hein. Oh, ne faites pas les dégoûter, on fait tous ça. Vous le savez très bien. Je vais combien ? Un, deux, trois. En comptant que j'en ai un sur moi. Attendez. Oui, c'est bon, j'en ai un sur moi. On arrive dans une zone dangereuse. Parce que là, vous voyez, les chaussures sales peuvent toucher les caleçons. Donc là, il faut une solution. La solution s'appelle Golden Moustache. Voilà. Ça me permet de faire une collab sur ma chaîne à moindre coût. On passe au tee-shirt. Pareil, on change régulièrement de tee-shirt. Pourquoi ? Parce qu'on transpire, parce qu'on boit de la bière et ça coule dessus. C'est pas parce que c'est l'été qu'il faut éviter les couleurs de Noël. Allez-y. Prenez un tee-shirt un peu plus large que les autres, au cas où vous prenez vraiment du poids là-bas. Tac. Oh, oh, oh. C'est difficile pour tout le monde. On se calme. La chemise qui va vous permettre de rentrer en boîte. Ça n'empêche que si vous êtes huit garçons complètement bourrés, vous allez boire trois chemises sur vous, ça ne marchera pas. La partie vêtements est a priori terminée. Si j'oublie quelque chose, dites-moi le vite dans les commentaires avant que je parte. Ah non, je suis con. On n'a pas le temps d'épêcher vous de vous installer là. Bougez pas trop. La trousse de soleil. Un rasoir. Au cas où on en a vraiment marre de tout ça. Du baume à lèvres. Ça c'est un truc qui fait la haine fraîche. Parce que je vous parle souvent de très près. Donc il faut que je fasse gaffe quand même. Peut-être que je vais en mettre de l'acier dans les cheveux. Vous méditez hein, s'il y a trop de volume. On fatigue. Allez, il nous reste dix minutes. Et l'étape la plus importante, les joujoux. La lettre de soleil. Les documents de voyage. Alors si vous savez pas où les mettre parce que vous n'avez pas de pochette chez vous, pour un moindre coût. Tout ce que vous n'avez pas besoin dans l'avion, vous vous mettez dans la valise. Lumière, pas besoin dans l'avion. On imagine que l'avion aura ses propres phares. Enceinte, pour mettre un maximum d'ambiance dans l'avion. Petit objectif en plus pour prendre des photos. Protection d'objectif. Je crois qu'on est bon hein. Évidemment, dans l'affaire, on va certainement oublier des choses. On ferme bientôt. On vérifie bien une dernière fois d'un coup d'oeil furtif. Voilà. Et on est bon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour partir en vacances. Je vous souhaite à tous un bon voyage et bien sûr, merci.